La prière mortuaire, salatul janazah, c'est une prière extrêmement importante, autant par son mérite et autant par le fait que c'est une obligation communautaire. C'est-à-dire que si on est dans un lieu où une personne est décédée parmi les musulmans, une partie de la communauté doit obligatoirement prier sur elle. Et si aucune personne le fait, tous ceux qui pouvaient le faire prennent un péché. Si une partie le fait, le reste de la communauté, elle n'a plus cette responsabilité de devoir la faire. Bref, c'est extrêmement important. Du coup, je vais l'expliquer selon les quatre écoles. Chacun, il suit son école, tout simplement. Il n'y a pas besoin de diverger. Et peut-être à la fin, je vais donner quelques précisions, surtout sur un point où les gens aiment toujours polémiquer. Bon, bref, selon la prière chez les maliquides, comment on fait ? Premièrement, si jamais tu es imam, parce qu'il se peut qu'un jour tu sois l'imam de la prière de la jenazah, où tu te mets par rapport au corps ? Si c'est un homme, tu te mets au niveau du milieu. Si par contre c'est une femme, tu te mets au niveau des épaules. D'accord ? Ça, c'est jamais tes imam. Maintenant, c'est jamais tes suiveurs. C'est très simple. C'est une prière. Pour les quatre écoles, il n'y a ni sujoud, il n'y a ni rokoa. Il n'y a ni inclinaison, il n'y a ni sujoud, ni prosternation. D'accord ? Donc, c'est une prière qui se fait debout. Et elle se fait de quatre takbirat. Donc, quatre fois, on va dire Allahu akbar. D'accord ? Pour les maliquides, écoutez bien. Pour les maliquides, on lève une fois les mains. Allahu akbar. D'accord ? À chaque Allahu akbar, on va dire la même chose. Qu'est-ce qu'on va dire ? D'abord, el-thana, le fait de louer, le fait de glorifier Allah Azza wa Jal. Puis, la prière sur le prophète Ali, s.a.w. Puis, on va faire des du'a. On va faire des du'a. D'accord ? Et on répète ça pour chaque takbirat. Donc, pour chaque Allahu akbar, on répète cela. Donc, Allahu akbar, je récite ce que je viens de dire. Allahu akbar, je ne lève pas mes mains cette fois. Au troisième, Allahu akbar, je fais la même chose encore, je dis la même chose. Et quatrième, Allahu akbar, je dis encore la même chose. Et une fois que j'ai fini de dire ce que j'ai dit, je fais un salam à droite. As-salamu alaykum. Ok ? Je fais un salam à droite. Bien sûr, ce n'est pas obligatoire. Après la quatrième, il peut directement faire le salam chez les maliquides. Mais quand même, ne sois pas à avoir des du'a. Mets-toi à sa place. Et je pense que tu aurais aimé que la personne ne fasse pas directement le salam et fait des invocations pour toi. On va voir que dans d'autres écoles, on ne récite pas la même chose. Et peut-être même nos mains changent. Mais ça, en tout cas, c'est pour l'école maliquide. Si tu es maliquide, tu appliques ce que je viens d'expliquer. Maintenant, les Hanafites, ils disent comme les maliquides. On lève une seule fois les mains. À la première, takbirat. Allahu akbar. Là, ils se différencient. À la première, ils vont louer simplement Allah Azawajal. Après la deuxième, Allahu akbar. Ils vont prier son prophète, alayhi sallam. Et après la troisième, ils vont dire Allahu akbar. Il invoque pour le défunt et il invoque pour les croyants. Et après la quatrième, quand il dit Allahu akbar, il salame directement. Et cette fois-là, il va dire deux salams. Salam alaykum. Un à droite et un à gauche. Maintenant, pour les shafi'id. Pour les shafi'id, ils vont lever les mains aux quatre takbirat. Donc, on dit Allahu akbar. Après la première, on récite surat al-Fatiha. On récite surat al-Fatiha. Après la deuxième, Allahu akbar. On prie sur le prophète, alayhi sallam. Après la troisième, Allahu akbar. On invoque pour le défunt. Et après la quatrième, Allahu akbar. On invoque pour nous et pour ceux qui sont décédés. Pour la umma, de manière générale, il y a une doa connue. Allahu ma la tahlimna, etc. Jusqu'à la fin de la doa. Et quand on sort de la prière, chez les shafi'id, de surat al-janaza, on sort avec deux salams. Donc, on fait un à droite et un à gauche. Maintenant, pour l'école des hanabila, les hanbalit, c'est très simple. On fait Allahu akbar. Toujours pareil, il y a quatre takbirat. Dans les quatre takbirat, on lève les mains. Après la première, on récite surat al-Fatiha. Après la deuxième, on prie sur le prophète, alayhi sallam, avec le salat al-ibrahimiya. C'est ce qu'on dit dans le tasha'ud. Après la troisième, on fait des doa pour le maïd. Et après la quatrième, on laisse un petit temps et on dit directement salam alaykum. Et on fait le salam par la droite. On ne fait qu'un salam. Salam alaykum. Tout simplement. Voilà pour les quatre écoles. Maintenant, j'ai dit que je vais revenir sur un point qui, souvent, les gens polémiquent pour rien. Le point que certains qui aiment toujours faire des polémiques et pas accepter les divergences entre les écoles juridiques viennent nous dire, oui, le Fatiha, etc. Les Hanafites et les Malikites, s'ils disent que tu ne dois pas réciter le Fatiha après, ils ont énormément de preuves. Et parmi les preuves, il y a le hadith authentique qui est apporté par Abu Dawood ibn Majah où le prophète, alayhi sallam, il nous dit Pourquoi il nous dit Ils comprennent ce hadith que le prophète, alayhi sallam, nous ordonne que notre prière de janaza soit exclusivement des do'as pour le Mayit. Alors que les autres, ils ont dit Non, ce hadith ne veut pas dire ça. Il veut dire que tes do'as soient le plus possible sincères et vraiment avec une présence pour le mort. Et il ne se base pas que sur ça. Il se base aussi sur le fait que les compagnons comme Ibn Amar, il ne faisait pas le Fatiha dedans. Abu Halayra, lorsqu'il a été questionné comment faire la prière de janaza il a décrit comme le fait de louer et glorifier Allah au début prier sur le prophète, alayhi sallam et faire des do'as après. Et ses compagnons ont assisté à toutes les janazas quasiment bon pas toutes mais un grand nombre de janazas et même l'imam Malik comme c'est rapporté dans le Mouda Wana c'est qu'il s'appuie sur l'oeuvre des gens de Medjin et il voyait que tous les savants à son époque à Medjin c'était les enfants des élèves des compagnons et les élèves des compagnons il ne priait pas avec Al-Fatiha et Al-Janaza il dit qu'il n'a jamais vu cela et bien sûr les autres aussi ont d'autres preuves ceux qui ont dit que la Fatiha devait être récitée c'est des chefs hérites et les Hanabilah il y a même une partie des Malikis d'ailleurs qui disent que tu dois réciter Al-Fatiha ils se sont appuyés sur des hadiths authentiques dont celui qui est apporté par Tarha dans le Sahih de l'imam Al-Bukhari où il dit qu'il a pris derrière Ibn Abbas et qu'Ibn Abbas a récité surat Al-Fatiha et il a dit qu'il a fait cela pour que les gens savent que c'est une sunnah et il y a d'autres hadiths aussi qui est apporté par Al-Bahaki et d'autres où le prophète il est décrit comme avoir récité Al-Fatiha après la première takbir donc bref leur istitler à chacun aux écoles ils sont nombreux parce que les autres ils ont répondu à ces preuves là ça se termine jamais mais dans tous les cas il n'y a pas de sectarisme à faire sur cette question tu suis l'avis l'avis de l'école que tu as suivi et point barre c'est tout